Le Conseil constitutionnel a été informé. Dans les conditions prévues au deuxième alinéa l'article 61 Constitution. La loi relative à l'accélération production des énergies renouvelables. Numéro 2023 A 848 D.C. Le 9 février 2023. Par Mme Marine Le Pen. M. Franck A L L I S I O. Mme Bénédicte A U Z A N O T. M. Philippe Ballard. Christophe Barthès. Romain Beaubry. José Borin. Christophe B E N T Z. Pierrick Berthelot. Bruno Bild. Emmanuel B L A I R Y. Frédéric B O C C A L E T T I. Joris Bovet. Jérôme Buisson. Frédéric Cabrolier. Victor Cato. Sébastien Chenu. Roger Chudot. M.M.E.S. Caroline Colombier. Annick Cousin. Nathalie D'Aconseysa O Carvalho. M.M. Grégoire De Fourna. Hervé De L E. Accent Aigu. P.I.N.A.U. Jocelyn Dessigny. Mme Edwige Diaz. Sandrine D.O.G.O.R.S.U.C.H. M. Nicolas Dragon. Mme Christine Angrand. M.M. Frédéric Falcone. Thibaut François. Thierry Frappé. Stéphanie Galzy. M.M. Franck G.I.L.E.T.T.I. Yohann Gillet. Christian Girard. José González. Mme Florence Goulet. Mme Géraldine Grangier. M.M. Daniel Grenon. Michel Gouin I.O.T. Jordan Guitton. Mme Marine Hamelet. M.M. Joris Ébrard. Laurent J. A. C. O. B. E. L. I. Alexis Joly. Hélène Laporte. Laure Lavalette. Julie L. E. C. H. A. N. T. E. U. X. Giselle L. E. L. O. U. I. S. Katiana Levavasseur. Christine Loire. Aurélien L. O. P. E. Z. L. I. G. U. O. R. I. Marie-France Loro. M. M. Philippe L. O. T. T. I. A. U. X. Alexandre Loubet. Mathieu Marchiot. Michel Martinez. Brian Masson. Alexandra Masson. M. M. Kevin M. A. U. V. I. E. U. X. Nicolas M. E. Z. O. N. E. T. Joël Mélin. I. A. L. Menache. M. M. Thomas Ménager. Pierre Merin. Mathilde Paris. Caroline Parmentier. M. Kevin Pfeiffer. Lisette Paulet. Angélique Rank. M. Julien Rancoule. Laurence. R. O. B. E. R. T. D. E. H. A. U. L. T. Béatrice. R. O. U. L. L. A. U. D. Anaïs Sabatini. Alexandre Sabatou. Émeric Salmon. Philippe Schreck. Emmanuel Taché de la Pagerie. Jean-Philippe Tanguy. Michael Taverne. Lionel Tivoli et Antoine Villedieu. Adjoint. Il a également été saisi le même jour par Olivier Marlet. Emmanuel Antoine. Thibaut Bazin. Valérie B. A. Z. I. N. M. A. L. G. R. A. S. Anne-Laure Blain. Émilie Bonivar. M. M. Jean-Yves Boni. Yann Boucar. Jean-Luc Bourgeau. Xavier Breton. Hubert Brigand. Fabrice Brun. Dino C. I. N. I. E. R. I. Eric Ciotti. Pierre Cordier. Josiane Corneloup. Marie-Christine Dalloz. M. M. Vincent D. E. S. C. O. E. U. R. Fabien Di Filippo. Julien Dive. Francis Dubois. Virginie D. U. B. Y. M. U. L. E. R. M. M. Pierre-Henri Dumont. Nicolas Faurissier. Jean-Jacques Gautier. Annie G. E. N. E. V. A. R. D. Philippe Gosselin. Justine Druet. M. M. Victor H. A. B. E. R. T. D. A. S. S. A. U. L. T. Michel Herbillon. Patrick Etzel. Madame Christelle D. N. T. O. R. N. I. M. M. Philippe Juvin. Mansour K. A. M. A. R. D. I. N. E. Marc Le Fur. Véronique L. O. U. W. A. G. I. E. E. Emmanuel Maquet. Alexandra Martin. Frédéric Meunier. M. M. Maxime Minot. Yannick Noder. Jérôme Nuri. Éric Poget. Isabelle Perrigot. Christelle P. E. T. E. X. L. E. V. E. T. M. M. Alexandre Portier. Aurélien Pradier, Nicolas Rey, Vincent Roland, Raphaël SCHELENBERGER, Vincent SEITLINGER, Nathalie Serre, Michel Tabarro, M.M., Jean-Pierre Tête, Jean-Louis Thieriot, Pierre Vatin, Antoine VERMORELMARQUES, Jean-Pierre Vigier, Alexandre Vincendet, Stéphane Viry, Isabelle Valentin et Véronique Besse. Adjoints. Vus les textes suivants la Constitution. Ordonnance numéro 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Loi organique numéro 2001 à 692 du 1er août 2001, portant loi de finances. Août 2001 sur les lois de finances. Loi organique numéro 2009 à 403 du 15 avril 2009, portant application des articles 34 à 1. 39 et 44 de la Constitution. Le Code de l'énergie. Le Code général des collectivités territoriales. Le règlement du 11 mars 2022, relatif à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution. Vu les observations du gouvernement, enregistrées le 22 février 2023, et après avoir entendu le rapporteur, le Conseil constitutionnel invoque les députés requérants saisissent le Conseil constitutionnel de la loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables. La première saisine critique la procédure d'adoption de la loi. Les députés requérants contestent également conformité à la Constitution des articles 19-24 et de certaines dispositions des articles 17-23 celles-ci. La seconde saisine contestait également la conformité à la Constitution des articles 40-41. 43 et certaines dispositions de l'article 56. Enfin, la première saisine fait valoir que cette loi, dans son ensemble, méconnaîtrait les exigences des articles 1 et 5 du Code de l'environnement. Chartes et son préambule. La procédure d'adoption de la loi. En ce qui concerne l'étude d'impact jointe au projet de loi la première saisine critique. L'insuffisance de l'étude d'impact jointe au projet de loi au motif que l'évaluation des conséquences économiques, sociales et environnementales des mesures envisagées auraient été insuffisantes. Cette étude a ainsi méconnu les exigences de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. Précité. Au terme des 3e et 4e alinéas l'article 39 de la Constitution la présentation des projets-lois déposés devant l'Assemblée nationale, où le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si conférence des présidents de la première Assemblée saisie constate que les règles fixées par loi organique ne sont pas respectées. En cas des accords entre la conférence des présidents et gouvernements, président de l'Assemblée concernée ou premier ministre peut saisir conseil constitutionnel qui statut dans un délai 8 jours. Au terme du 1er alinéas l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 les projets-lois font l'objet d'une étude d'impact. Les documents faisant état de cette étude d'impact sont joints au projet de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première Assemblée à laquelle ils sont renvoyés en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. Selon 1er alinéas l'article 9 la même loi organique. La conférence des présidents l'Assemblée sur bureau laquelle projet-loi a été déposé dispose d'un délai 10 jours suivant dépôt pour constater que les règles relatives aux études d'impact sont mal connues. Le projet de loi a été déposé le 26 septembre 2022 sur la table du Sénat. La conférence des présidents n'a reçu aucune demande tendant à ce que les règles relatives aux analyses d'impact ne soient pas respectées. Par conséquent, le grief tiré du non-respect de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 ne peut qu'être rejeté. Concernant l'absence de concertation avec le Conseil économique, social et environnemental Les auteurs de la première saisine font valoir que la loi des Ferré constituerait une loi de programmation à caractère économique, sociale ou environnementale et que, dès lors, son adoption par le Parlement aurait dû être précédée d'une consultation du Conseil économique, sociale et environnementale. Au terme du 20e alinéa, l'article 34, la Constitution, les lois programmation déterminent les objectifs, l'action, l'État. Au terme, l'article 70, la Constitution, tout plan ou projet loi programmation économique, sociale ou environnementale, est soumis pour avis au Conseil économique, sociale et environnemental. Les dispositions du projet de loi initiale, qui avait une portée prescriptive, ne déterminaient pas les objectifs de l'action gouvernementale. Ce projet loi n'étant pas un projet loi programmation, le gouvernement n'était pas tenu le soumettre pour avis au Conseil économique, social et environnemental. Le grief alléguant le non-respect de l'article 70 de la